Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% Quintet, avec Quintet disputé sur l'Hippodrome de Chantilly ce mercredi, le prix du centre d'entraînement. Ils seront 16 concurrents âgés de 4 ans et au-dessus en découdre sur le 1900 mètres de la PSF, une PSF qui, comme à l'habitude, est annoncée standard. On va débuter tout de suite avec le tableau départant. Dans le haut de ce tableau, de très bonne chance, notamment les expérimentés Las Chasselet ou encore le numéro 2 Kochenko, le 3 Népalais qui effectue sa rentrée. On peut également penser dans cette première partie du tableau numéro 6, My Charming Prince, qui nous plaît beaucoup, on y reviendra un peu plus en détail dans quelques instants. Le numéro 9, Mr. X, qui est confirmé sur cette surface, aura également des prétentions dès sa rentrée, tout comme le régulier et le 10, tant pis pour eux. On va désormais passer à la seconde moitié de ce tableau, avec plusieurs concurrents à ne pas négliger à suivre de près, notamment le numéro 11, Dragonet, modèle de régularité, ou encore dans le bas du tableau, le 15, Justifère, dont la forme est certaine, et le 16, Le Président, qui monte de catégorie. On va étudier plus en détail ces différents concurrents dans notre nouvelle rubrique, Le Papier. On débute l'étude de ce papier avec tout d'abord notre coup de cœur dans ce quintet, le numéro 6, My Charming Prince. On va d'ailleurs le revoir en image dans notre course référence du 24 février dernier. Ce jour-là, il effectuait sa rentrée et ses débuts sous l'entraînement de Stéphane Battelle. Après avoir patienté en queue de peloton, la casaque marron, toque marron et d'étoiles blanches, il va être contraint de changer de ligne dans la phase finale. Il va venir terminer dans une belle action à la quatrième place, une reprise de contact qui lui aura certainement fait le plus grand bien. Il retrouve les grands handicaps à un poids qui lui laisse une très bonne chance. Associé à Théo Bachelot, il est hérité du numéro 4 à la corde et effectue un retour très attendu dans les quintets. C'est notre coup de cœur, il peut espérer s'imposer. En tous les cas, sa place est à l'arrivée. Nous penserons également au numéro 11, Dragonet, modèle de régularité. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite dans les quintets. Il a couru à 7 reprises dans les grands handicaps quintets et il a conclu à 6 reprises dans les 5 premiers, soit 86% de réussite à l'arrivée des quintets. Il n'est pas encore parvenu à remporter son grand handicap, mais cela ne devrait plus tarder. L'entraînement en forme et habile du Marseillais Christophe Escudère, c'est lui aussi une très bonne chance pour sa première association avec Michael Barzalona. Le numéro 1, Chasselet, n'a plus à faire ses preuves dans ce genre de tournoi. Il dépend d'un entraînement en forme, celui de Sylvain Dehesse qui a brillé samedi sur l'hippodrome d'Auteuil. Ce Chasselet affectionne le sable. Il connaît une belle réussite avec Maxime Guillon. Nous avons d'ailleurs une stat pour leur association. Chasselet, Maxime Guillon, ses 6 courses pourront 2 victoires et 2 places dans les 5 premiers, soit 67% de réussite. Sa plus récente tentative pour sa rentrée lui a certainement fait le plus grand bien. Et lui aussi peut viser les toutes premières places. Le numéro 2, Kochenko, est également un spécialiste des quintets et plus particulièrement du sable. Il est en condition avancée après avoir disputé le meeting de Cagnes. Il s'entend très bien avec Eddie Ardouin. Il doit bénéficier de circonstances favorables car c'est un concurrent qui patiente généralement en queue de peloton. Mais si le train est suffisamment sélectif, attention à lui car il est capable de trancher en fin de course. Le numéro 3 nous plaît bien également, Népalais. Un concurrent fait partie des 2-4 ans de cette épreuve avec Exciting. Il est tout neuf mais a montré de réelle capacité. Il a logiquement été pénalisé suite à sa victoire en fin d'année. C'était sur la PSF de Deauville. Mais il a certainement une marge de manœuvre, attention à lui. Il n'a pas été gâté avec son numéro 16 à l'accord d'Effectus à rentrer. Mais les pensionnaires de Fabrice Chappé sont en grande forme actuellement. Associé au redoutable Stéphane Passier, nous vous conseillons de le suivre dès ce retour à la compétition. Parmi les nombreuses chances régulières, un quintet intéressant mais très ouvert. Ils sont nombreux à pouvoir espérer s'immiscer dans la bonne combinaison aux 5 premières places. Nous penserons au numéro 9, Mister X. Un concurrent qui est confirmé sur cette PSF de Chantilly. D'ailleurs l'an passé à pareille époque, il terminait deuxième d'un quintet sur le parcours qui nous intéresse. Il a été pénalisé suite à sa victoire normande en fin d'année. Mais attention à lui, il a certainement été préparé avec soin pour cette rentrée. Et peut bien faire d'emblée associer une nouvelle fois à Mickaël Berthaud. Le numéro 10, tant pis pour eux, aligne les bons classements. Ce pensionnaire de Francis Graffard. Certes, il n'a plus gagné depuis un an mais c'était sur cette PSF de Chantilly. Sa forme est sûre. Il sera de nouveau confié à Christophe Soumillon. Il possède une chance régulière même si on le voit davantage pour une place que pour la victoire. Le 5, Exciting, d'entre 4 ans de ce quintet, avait débuté victorieusement l'an passé. Il a ensuite connu des fortunes diverses mais il est revenu au mieux, 4ème, lors de son avant-dannée ressortie. Il s'est joué de l'opposition depuis. Certes, le lot était inférieur mais il l'a vraiment bien fait. Il a été pénalisé, il va affronter ses aînés pour la première fois mais nous vous conseillons de le suivre car il est sur la montante. Associé une nouvelle fois à Christiane Dimureau, il va pouvoir profiter de son petit numéro de corde et mérite crédit d'emblée face à ses aînés. Le numéro 4, Cléodore, lui aussi possède des références, notamment sur cette surface. Pensionnaire du Lyonnais, Marc Pabonnet, il a effectué une rentrée encourageante dans l'épreuve où Malcharmie Prise terminait 4ème à l'issue d'une belle fin de course. Lui était 3ème, il avait rapidement occupé une place de choix et s'était montré courageux jusqu'au bout. Nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire mais il ne faut en aucun cas le négliger. C'est un concurrent qui est régulier et s'il n'est pas desservi par son numéro 13 à la corde, il peut aussi jouer un rôle utile et s'immiscer à l'une des 5 premières places. Nous penserons encore au numéro 15, Jussifer, modèle de régularité. Il a été pénalisé, il va discuter son premier quartier mais il s'entend bien avec Alison Massin. Alison Massin qui est en forme, elle s'est notamment imposée lundi avec Magic Vati. En bas de tableau, on peut l'acclure en bout d'une combinaison énergie. Il monte de catégorie, il a été pénalisé, je me répète, mais il ne faut pas le négliger pour une place avec son petit numéro de corde. Il ne faudra pas non plus estimer le numéro 8 full précieux, même si sa marche de manœuvre est désormais plus réduite. Il a trusté les bonnes performances ces dernières semaines, si bien que son poids n'a jamais été aussi élevé. Il monte de catégorie, c'est un concurrent qui apprécie galoper aux avant-postes et qui va tenter d'aller le plus loin possible pour son coup d'essai dans les quintets. Le numéro 12, Chief Mambo, s'est illustré en fin de saison notamment sur le SAM. Il effectue sa rentrée monte de catégorie, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un premier choix. Le 16, le président lui aussi est en forme, il a conclu son meeting de cas, il paraît de bonne deuxième place dans un handicap, mais c'était une deuxième épreuve. Le lot était moins relevé, il faut le voir face à une telle opposition. Ou encore le 14, Walcoz, qui fait preuve d'une louable régularité, mais qui n'est pas confirmé au niveau des quintets. Nous avons deux outsiders dans cette épreuve, à savoir le numéro 13, Replenich, qui possède des références sur cette surface, mais qui est désormais âgé de 9 ans et peut-être un peu moins tranchant. Et le numéro 7, à savoir Scaletto, qui lui aussi possède des références dans les grands handicaps, mais qui a besoin de nous rassurer. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos cinq préférés pour ce quintet de mercredi sur l'hypondrôme de chantilly, avec tout d'abord le numéro 6, Matt Charming Prince, qui nous a bien plu pour sa rentrée sur cette surface. Attention à lui pour son retour dans les quintets. Le numéro 11, Dragonnet, auquel on ne peut rien reprocher, devrait apprécier le raccourcissement de la distance et peut à nouveau jouer un tout premier rôle, il mériterait de remporter son quintet. Le numéro 1, Chasselet, bien connu dans ce genre de tournoi, il affectionne cette surface et s'entend très bien avec Maxime Guillon. Le numéro 2, Kochenko, capable de tranchant de fin de course et qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, retient également notre attention, tout comme le numéro 3, Népalais, à suivre dès sa rentrée, malgré sa pénalité et son numéro 16 à la corde. Donc nos cinq préférés pour ce quintet de mercredi à chantilly, 6, 11, As, 2 et 3. On vous rappelle que vous pourrez retrouver les performances détaillées de chaque concurrent de ce quintet, mais également des différentes courses des autres réunions sur notre site parêtirature.com et suivre les courses en direct sur la rubrique Le Live. Et nous passons désormais à notre conseil de jus dans cette réunion. Encore une, quand il y a une mercredi dans la huitième et dernière épreuve du programme, le numéro 2, Jaguiz, en pleine possession de ses moyens. Il a notamment remporté sa course assez plaisamment l'avant-dernière fois à Pornichet. Et depuis, malgré sa pénalité, il s'est très bien comporté sur cette PSF de chantilly, sur un parcours similaire. Il s'entend bien avec Benjamin Marry, sa forme ne fait aucun doute. Et il peut à nouveau espérer disputer les toutes premières places. Il peut être retenu en base de jeu et éventuellement en jeu simple gagnant placé dans cette huitième épreuve mercredi à chantilly, le 802 Jaguiz. Cette émission touche à sa fin. En espérant avoir été complète, nous vous souhaitons de bons jeux.